bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire la dictée du jour tous les jours vous aurez une petite dictée de syllabes et de mots avec moi tout d'abord nous commencerons par la dictée de syllabes et ensuite nous ferons les mots les mots aujourd'hui il va falloir les retenir apprendre à se souvenir de comment ils s'écrivent pas uniquement trouver les bons sons mais retenir vraiment la bonne écriture de chaque mot mais nous verrons ça tout à l'heure pour faire ce travail tu auras besoin de ton ardoise ou une feuille de papier et un feutre d'ardoise ou un stylo bien sûr comme nous avons après à écrire en attaché au cp je te demanderai dans la mesure du possible d'écrire le maximum en attaché bien commençons par écrire la date aujourd'hui nous sommes jeudi 4 juin bien nous allons faire les syllabes aujourd'hui je vais te dicter des syllabes avec le son qu'il faut d'écrire avec la lettre c c'est parti première syllabe ici ici deuxième syllabe ce ce troisième syllabe et six et six syllabes d'après ça ça et dernière gomme gomme bien voici les syllabes qu'il fallait écrire ici avec la lettre c qui fait le son parce que si on avait mis un s on aurait lu easy parce qu'un s tout seul entre deux voyelles il fait le son z donc là il fallait bien mettre un c ce c e et si e accent aigu le c lui ça et oui avec la lettre c j'avais dire parce que si on m'écrit s a ça marche mais moi je voulais avec la lettre c et donc pour que ça fasse le son il ne fallait pas oublier la petite cédille et enfin gomme avec le son g passons au mot nous allons revoir des mots que nous avons déjà vu et ensuite nous en reprendront de nouveau allez premier mot essaye de te souvenir comment on écrit les pattes les pattes d'un animal les pattes d'un chat par exemple les pattes alors les pattes les mots de la tortue pattes deux syllabes et on n'oublie pas qu'il y a deux t parce que les animaux ils ont plusieurs pattes ils n'en ont pas qu'une et on met un s parce que justement ils ont plusieurs pattes deuxième mot souviens toi comment on écrit une poule l'animal une poule bien pour écrire une poule une mot de la tortue poule deux syllabes poule et le il suffisait de faire chanter troisième mot c'est un mot qu'on a écrit mardi un oeuf un oeuf alors un mot de la tortue et oeuf le son e qui s'écrit o e u comme dans le coeur et le son c'est vrai qu'on dit un oeuf on entend le son mais il ne s'écrit pas c'est la liaison avec le n du petit mot 1 par exemple si je dis l'oeuf de la poule on n'entend pas bien nous allons apprendre un nouveau mot le voici c'est un bébé et oui le petit bébé alors un mot de la tortue et bébé très facile il suffit de faire chanter et à chaque fois le son et s'écrit avec le e accent aigu bb je te laisse écrire un bébé cinq fois sur ton ardoise et voici le dernier mot un éléphant et oui j'ai dans les documentaires j'ai repris le mot éléphant alors un mot de la tortue et éléphant on tape éléphant trois syllabes première et facile e accent aigu deuxième syllabe les pareil je fais chanter avec le e accent aigu et la dernière syllabe sans c'est la plus difficile alors le son il s'écrit p h et pas avec la lettre f c'est le p le h ensemble qui font son comme dans un phare et le sont en a n comme dans volant et il y a un t qui est muet à la fin parce que je crois mais je ne suis pas sûr il faudrait que je vérifie qu'on dit un éléphant et la femelle on dit une éléphante donc là on entend le t bien je te laisse écrire un éléphant cinq fois sur ton ardoise passons maintenant à l'écriture de la phrase pose ton feutre et écoute bien la phrase que nous allons écrire aujourd'hui c'est parti il y a une petite souris et son bébé sur la table il y a un il y a une petite souris et son bébé sur la table tous les mots que nous avons dans la phrase nous avons appris à les écrire sauf petite tu sais ce qu'il faut rajouter à la fin du mot petit bien c'est parti j'ai fait les traits nous commençons à dicter premier mot il y a il y a il y a une une petite il y a une petite probablement il y a une petite souris et son bébé et il y a une petite souris et son bébé bébé sur la table. Point. Il y a une petite souris et son bébé sur la table. Voici la correction. Alors, il y a mot de la torture en trois morceaux, comme d'habitude. Une, on avait appris petite. Il fallait écrire le mot petit, mais avec le E à la fin, parce qu'on entend petite. Souris, on se souvient du mot souris de syllabe. Et on fait tout chanter. Le S qui est mieux à la fin. Et mot de la tortue, c'était le mot E-E-T. On l'a fait mardi, S-O-N. Bébé, on vient de l'apprendre. Sur mot de la tortue, là, mot de la tortue. Et table, qu'on a appris il y a longtemps, mais il suffisait de faire chanter les lettres. Voilà, la dictée d'aujourd'hui est terminée. Je te souhaite une bonne journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...